Pôle emploi paye des formations, c'est général on paye des formations, au final c'est des formations que les gens ne veulent pas forcément. J'ai une pote, on lui a refusé une formation parce que Pôle emploi manque de moyens, une formation de graphique web design. Et on lui a dit, elle a proposé, elle a trouvé une entreprise qui voulait bien la former etc. Et Pôle emploi, ils sont censés derrière payer machin, ils l'ont refusé parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Enfin c'est quand même, ouais on va sortir les gens du chômage, ouais mais bon vous me refusez la formation, du coup elle est dans l'impasse, elle ne veut pas, cette entreprise ne veut pas l'embaucher parce qu'ils n'ont pas mis, ils voulaient bien la former au moins au métier, tu vois. Et Pôle emploi, ben parce que Pôle emploi a refusé de payer la formation. Ah oui d'accord, donc l'entreprise a dit je veux bien te former mais si Pôle emploi me... C'est ça, et elle était à Pôle emploi et Pôle emploi a dit non on n'a pas assez de moyens par rapport à ça parce que l'État ne nous donne pas assez de sous. Ouais ça je comprends, mais ça clairement, mais ça je suis là où, enfin si tu veux, si on prend le truc de façon bien, t'as raison, hein. Ce qui serait bien c'est que ça soit pas un drame de rentrer dans une boîte et au bout d'un an de se dire voilà, ça me plaît pas, je me tiens. Donc non on supprime pas le CDI, en revanche on peut fluidifier les cas de rupture du CDI et comment dire, dédramatiser, essayer de dédramatiser, plus on ouvre le marché du travail, plus on dédramatise la situation de chômage. C'est pas normal qu'aujourd'hui une personne qui soit au chômage, ben on fasse des messes basses quand elles passent, et qu'une personne qui est en CDI, on l'applaudit, quand bien même elle n'est pas forcément heureuse dans son travail. Personne n'est épanoui. Donc pour que les gens soient épanouis, si tu fluidifies, en maintenant le CDI bien sûr, mais un CDI plus souple, ben à ce moment-là, et avec la fin du CDI, enfin essayez de rapprocher le CDI et le CDI, parce que le CDI c'est aussi beaucoup plus précaire. Comment faire un CDI plus souple ? Non, non. Comment faire un CDI plus souple ? Ben si tu par exemple, tu prends les motifs de licenciement, ben si tu mets un motif de licenciement pour par exemple autoriser l'entreprise à renforcer sa compétitivité, à maximiser sa compétitivité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour réorganisation en vue de maximiser sa compétitivité, ben tu fluidifies le marché du travail. Mais du coup, je pense que je comprends très bien où tu veux en venir, je comprends très bien, mais du coup, c'est la casse petit à petit du code du travail, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Non, c'est pas le casse, mais non, c'est pas... Mais si, bien sûr, mais parce que la fluidification du CDI, ça veut dire pouvoir faire des ruptures de contrat, pouvoir faire des ruptures de contrat parce que par exemple sur des plans de licenciement large en termes de, ben du coup, on ne fait plus assez de profit, du coup, on a besoin de licencier les gens qui sont en CDI, du coup, on les licencie sous motif de, par exemple, je ne sais pas, crise économique, crise de machin, on ne fait pas assez de bénéfices, ben du coup, on peut tacler sur les CDI en plus des CDD. Et ça veut dire ça, fluidifier ce que tu es en train de décrire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir virer quelqu'un qui est en CDI. Moi, je trouve que par rapport à pouvoir ne pas faire assez de bénéfices, tout ça est toujours assez bizarre, mais par exemple, c'est vrai que là, on a eu l'image du patron, le patron, c'est des grosses multinationales, c'est des gros enculés, je ne sais pas quoi et tout, mais sauf que la plupart des patrons ici, c'est des petits mecs, mon épicier en bas de la rue, tu vois, qui embauche deux personnes, le barragiste qui embauche trois personnes, des trucs comme ça, et le souci, c'est que c'est vrai que quand tu parles avec eux, eux, ils sont bloqués parce qu'ils ne prennent que des stagiaires, parce que le souci, c'est qu'ils se sont retrouvés dans une situation où avec un mec en CDI, ça se passait mal, sauf que le souci, c'est que quand ça se passe mal et que tu es un ou deux dans l'entreprise, c'est compliqué pour le virer et c'est vrai que du coup, tu te coules avec lui, alors que s'il paraît, alors du coup, ils virent le gars, ils se foutent dans la merde et ils ne prennent que des stagiaires et ils n'embauchent plus de CDI. Donc, c'est vrai que par rapport au niveau de faire des bénéfices et tout, moi aussi, je trouve ça, j'aime pas trop, tu vas dire, virer des gens pour faire plus de bénéfices, mais par contre, quand ça se passe mal avec un mec en CDI ou avec un mec ou une fille en CDI et que tu n'arrives pas à le virer, à te débarrasser de lui alors qu'il te bouffe, qu'il arrive tout le temps en retard, qu'il arrive bourré, franchement, pour virer quelqu'un en CDI, maintenant, c'est impossible. Oui, les démarches devraient être plus simplifiées. Voilà, mais sauf que pour le truc bénéfice et tout, moi, j'avoue que ça me gêne, parce que, bon, mettre quelqu'un à la rue en quelque sorte, mais par contre, simplifier le truc, enfin, maintenant, que les gens, que des stagiaires, qui prennent stagiaire sur stagiaire sur stagiaire, CDD long, CDD long et puis sans fin, moi, ça me, et puis même eux, parce que c'est des petits mecs, ces petits patrons et tout, ça reste des êtres humains et c'est pas des gars qui veulent virer à tirer l'arrigot. Que le CDI ne soit plus vu comme un truc, comme une espèce de privilège et que les démarches ne sont pas en sortir, quoi. Si tu le prends lui, il faut que tu, limite, que tu l'invites à la maison, quoi. Est-ce qu'on différencie, du coup, les PME des multinationales ? Oui. Pardon, oui. Mais disons qu'en toute façon, j'ai l'impression qu'en tous les cas, une multinationale, si elle te la foutera en verre, elle te la foutera en verre. C'est l'impression que j'ai, honnêtement. Alors, comment en fait ? Mais après, on aide les démarches. Mais ça implique les démarches entre le CDD et le CDI, que ce soit, moi, dans mon métier de journaliste pigiste, par exemple, de simplifier les démarches, que ce soit plus un drame de casser un CDI, que ce soit plus un drame de, si tu veux, plus un mec, du coup, pas le virer, parce que je ne vais même pas employer ce terme-là. Si tu ne le veux plus, qu'il ne fait pas l'affaire, comme tu disais, le lépicier d'en bas. Ou s'il veut se barrer, en fait. Ou s'il veut partir, que ce soit plus vu comme un truc, oh là là, mon Dieu, les démarches que j'entends pour casser mon CDI, c'est l'horreur. Alors que là, tu dis, je casse un CDI, tu négocies avec l'entreprise, que ce soit rupture conventionnelle, parce que tu espères toucher le chômage derrière. S'il ne veut pas, il te casse le truc, tu dois démissionner. Du coup, tu n'as aucune aide derrière. Enfin, c'est hyper sûr, quoi. Du coup, tu es là, genre, je veux partir, parce que, personnellement, moi, je suis en télévision locale, et j'aspire à être en télévision nationale. Un jour, j'aurais envie de partir, je suis en CDI, mais je me dis, ma boîte accepte la rupture conventionnelle, parce que, ça se trouve, je vais avoir une période où je vais toucher un peu le chômage, et c'est devenu un peu une démarche complètement aberrante. Et c'est une démarche assez longue, je trouve, pour quelqu'un qui est salarié dans une boîte. Tu passes du CDD en CDI, le mec, soit, il ne veut pas t'embaucher en CDI, ça lui demande trop de charges, donc il va te faire CDD sur CDD sur CDD sur CDD, pour ne pas si tu es personne, France Télévision. Ils font CDD sur CDD, au bout de 42 CDD, ah bah oui, les mecs, ils nous mettent au coudome. Ah bon ? Enfin, c'est hyper bizarre. Et je veux dire, il faut que les démarches soient simplifiées, que ce soit le mec qui veut partir, qu'il puisse faire rupture conventionnelle, qu'il puisse avoir une période entre les deux où il touche quelque chose, que ce soit pas, bah non, tu veux partir, non, non, tu ne te laisses pas partir, vraiment, tu es utile à la boîte, bah non, il faut que tu démissionnes. Bah oui, le mec qui démissionne, il se retrouve dans la merde derrière, s'il a d'autres trois ou quatre mois ou six mois, ou même un an sans boulot, bah il se retrouve sans rien, parce que juste sur le papier, c'est mis de démission, et que la fameuse feuille jaune apportée à Pôle emploi n'est pas présente, enfin tu vois, et je trouve que les démarches... Le chômage aussi, on démissionne. Mais oui, mais dans les deux cas, le chômage, si on démissionne, et même pas utiliser un terme de chômage, avoir une autre règle, pas forcément le mot chômage, parce que c'est là où je reviens à ce qu'il disait, c'est que le chômage, c'est vu comme un truc limite honteux, pour beaucoup de monde, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est en façon genre, le chômage, il ne faut plus dire, parce que c'est un peu la honte, genre, et t'as le CDI, putain mec, t'as de la chance, garde-le, mais c'est ce qu'on me dit, et c'est vu, il y a trop de privilèges, tu vas acheter une maison, Et moi, personnellement, je vais avoir 25 ans, j'ai eu mon CDI à 21 ans, on m'a dit, waouh, t'as un CDI à 21 ans, et j'ai bac plus 3, je suis sortie de l'école, on m'a proposé le CDI direct, et bien je me suis dit, parce que c'est mon métier qui me plaisait, ce que je voulais faire, je l'ai accepté, et vraiment parce que j'aimais ça, tu vois, je ne me suis pas dit, putain, on me propose le CDI, je l'accepte vraiment, parce que, genre, si jamais, je vais être dans la merde et tout, non, je l'ai accepté, parce que j'ai vraiment voulu le faire, tu vois, et je me dis, le jour où j'ai envie de partir, ben, j'aimerais bien que mon entreprise me dise, ben oui, écoute, si t'as envie de partir, ben tiens, signe ce papier-là, tu ne seras pas, tu ne seras pas vu comme un truc, genre, soit tu démissionnes, soit tu n'auras qu'à une lunette derrière, parce que tu as forcément une période de transition, il y a quelques personnes qui trouvent des choses directes, mais forcément une période de transition, et que ce ne soit pas vu comme la personne qui démissionne, ou la personne qui veut partir de son plein gré, que les démarches soient simplifiées, en fait. Simplifié du côté de qui ? Parce que, toi, tu développais la simplification. Ben, du côté de l'État, de Pôle emploi, et de l'autorité de l'entreprise, des deux. Et du salarié aussi. Voilà, et du salarié. Parce que tu évoquais ton cas personnel, enfin, simplifié, là, on est dans une logique où ça peut bénéficier à tout le monde. Non, c'est ça, c'est que, moi, je veux... Est-ce qu'il ne faut pas penser de la main du pouvoir de dire influence quand les entreprises... Non, le problème, c'est qu'il ne faut pas permettre à des entreprises de faire des plans de licenciements massifs en permettant, par exemple, de chiffrer leur budget. Oui, mais alors, tu vois, tu vois complètement l'extrême de... Non, pas du tout, parce que le truc, en fait, c'est que, genre, le cas particulier de l'Épissière en bas, ce n'est pas quelque chose qui va impacter... Enfin, ce n'est pas ça qui impacte l'économie, quoi. Mais si, parce qu'il y a... Je reprends le slogan, l'artisanat, premier entreprise. Mais non, regarde, par exemple... Non, c'est l'artisanat, c'est bien sûr. Oui, mais tous ces gens-là, ils sont écrasés par qui ? Ils sont écrasés par le Polygone, ils sont écrasés par Odisseum, ils sont écrasés par les grosses boîtes qui sont autour de vous. Non, mais ils sont toujours là. Ils sont écrasés par... Non, mais laissez le film. Pardon. Mais si, ils sont écrasés... Ils sont écrasés économiquement par des grosses multinationales qui ont la possibilité d'investir dans leur genre en masse, mais bien sûr. Moi, je suis d'accord, je crois qu'ils sont sur un autre marché, tout simplement, quand il y a leur marché. Non, non, parce que si, il y a le marché qui va aussi. Quand tu veux aller acheter du vin, c'est pas à minuit, typiquement, tu vas chez l'Épici en bas. Tu ne vas pas à Polygone ou à Walmart aux Etats-Unis, l'une des plus grandes multinationales au monde. C'est juste un autre marché. C'est le marché d'une personne qui te donne accès à machin. Mais à l'inverse, pendant les horaires où les supermarchés sont ouverts, en Carrefour, tu prends une autre multinationale, quand Carrefour est fermé, quand Carrefour est ouvert, lui est fermé, et vice-versa. C'est juste un autre marché. Il y a une complémentarité du point de vue du consommateur entre les deux. C'est là où on rejoint ce que tu disais au début. Tu disais privilégier les initiatives locales et tout. Il y a quand même pas mal de choses qui naissent en ce moment, au niveau que ce soit une start-up, que ce soit... Tu parlais des stage-up. Non, mais même les petits magasins. Il y a quand même... Je parle à l'échelle locale à Montpellier. Il y a un mec qui crée son petit truc. Tous les mardis, au Corum, tu peux aller chercher ton panier bio de légumes. Le mec, il va les ramasser dans ton potage juste avant. Il a créé son petit magasin pour venir chercher tous les mardis ton panier bio. Tu vois, il y a quand même des trucs qui se créent à l'échelle locale. Il y a des gens qui ne dépendent pas d'Odysseum ou de Polygon, comme tu dis. Forcément, quelqu'un qui va sortir du système, comme on dit, et se dire « Moi, je vais créer mon propre magasin et tu auras toujours des gens comme ça. » Le seul mec, il continue avec sa petite cordonnerie à réparer les petites semelles, machin. Mais lui, il est dépendant de qui ? Il est dépendant du prix qu'il fait à sa banque. Il est dépendant des impôts qu'il paie. Il est dépendant d'énormément de choses qui fait qu'il est écrasé que finalement, il va rester au statut de petite relique du passé qui continue à essayer de maintenir sa petite activité. Et c'est ça le problème. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui le veulent bien. Quand tu dis certaines... Oui, parce que ça ne dérange pas. Et je veux dire, c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'éficier d'en bas qui ne peut pas embaucher son gars en CDI ou qui ne peut même pas embaucher un CDD, il ne peut pas le faire parce qu'il est pris dans un étau qui fait que dans l'économie, il ne peut pas le faire. Non, mais l'économie, ça dépend pas au niveau économiquement. Je parlais par exemple de le petit éficier, c'est au niveau s'engager, il va prendre des CDD et c'est au niveau s'engager sur un CDI. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'économiquement, il y en a, ils doivent vraiment misérer et ils ne peuvent pas donc ils se tapent des horaires pas possibles. Mais là, je parlais plus au niveau de la fluidité. Parce que c'est trop compliqué. Les CDI, que c'était par exemple le petit éficier du couet, mais il ne va pas le mettre le CDI parce que ça va être il va être là, non, je ne le connais pas assez bien. C'est un regard d'avis soit le calèche. Des fois, tu as un intérêt. Quand tu parles de la CDI, tu as l'impression qu'ils se mettent à corps de coup. Je crois, un mec en CDI, c'est tout ou rien. Toi, ça a l'air de ne pas te séduire ? Comment tu verrais ça ? Toi, ce serait plus quoi ? Parce qu'on parle au niveau du marché de l'emploi. Parce que là, on parlait de fluidité, casser le CDI, tout ça. Toi, ça ne te plaît pas. Du coup, je pense qu'on revient sur le salaire à vie de Frio. Je pense qu'on revient sur le fait quelle formation tu veux faire parce que tu veux bosser dans tel endroit. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les gens, quand ils sont au chômage, ils s'emmerdent. Ils ne font pas rien. Quelqu'un ne fait pas rien. Quelqu'un ne s'assoit pas comme ça sur son canapé pendant des heures en train de rien faire. Ce n'est pas vrai. Parce que sinon, tu deviens fou. Et donc, du coup, il n'y a pas de... Le fait de diviser le monde en deux catégories, les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas, ça crée direct une espèce de ghettoïsation. C'est exactement ce qu'on dit. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'actuellement, les gens qui ne travaillent pas, si, ils travaillent. Quand tu es au chômage, tu ne fais pas rien. Tu es en train de développer une autre forme. Tu es en train de développer ta culture. Les gens qui sont au chômage, ils aimeraient bien avoir un boulot. Voilà, mais calme. Mais du coup, ces gens-là... Mais non. Vraiment, ils sont bien. Non, mais du coup, ces gens-là, ils ne sont pas au chômage parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Personne ne dit ça autour de cette table. On dit qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un boulot. Ils ont des difficultés à faire avec eux. Voilà, et du coup, la vérité, ces gens-là ne peuvent non pas accé à la formation qui permettrait de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, ça passe par une forme de précarité qui les maintienne à l'intérieur d'un système de chômage où finalement, on crée... En fait, je pense que l'État actuellement est une machine à créer du chômage. C'est-à-dire qu'on a besoin que ces chômeurs restent chômeurs pour que le marché de l'emploi reste compétitif et que les gens puissent leur dire si tu ne prends pas ce boulot, ou quelqu'un va le prendre à ta place. Et ça, s'il n'y a pas 11 000 chômeurs derrière, on ne peut pas le dire aux gens. Donc, donner un confort à tout le monde, je ne sais pas. Non plus. Donner un... Moi, je pense que... En fait, ce serait supprimer une espèce de compétitivité qui est un jour... Non, mais en fait, c'est la fin... Attends, juste enchaîner la pensée et après, t'interviens. Je suis désolé si... Non, 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 c'est carrément ça. Le fait de donner un salaire à tout le monde, ça permettrait aux gens de se libérer de la pression de je suis obligé de trouver un emploi quoi qu'il arrive et du coup, ça permettrait aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. Et c'est ça. Et ça libérerait les gens, ça leur permettrait de faire les formations qu'ils veulent et du coup, finalement, d'être plus productif en vrai. D'être plus productif parce que du coup, ils font quelque chose qu'ils ont envie de faire et ils ne font pas un job pour survivre. En gros, je pense qu'on est d'accord sur le constat, c'est-à-dire, voilà, il y a une dualité, il y a des gens qui se meurent, etc. et ça ne va pas. Non, mais sur le constat, on est d'accord pour dire que ça ne va pas. Je suis d'accord sur l'objectif qui est libérer les gens. On n'est pas d'accord sur le chemin à suivre. Si tu as, comment dire, une allocation chômage qui t'accompagne, enfin, c'est... Non, c'est pas du tout pareil. Non, je sais que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Tu as une allocation chômage qui t'aide dans tes démarches, etc. Bon, OK. Maintenant, comment dire, rémunérer tout le monde de la même manière en finançant cela. Je ne sais pas comment, mais je pense que ça va coûter un certain prix. Donc, tu payes tout le monde de la même manière, tu mets tout le monde à la même adresse, etc. Pour le coup, tu casses tout. Tu casses tout. En fonction de ton niveau d'études. En fonction de... Non, mais c'est en fonction de ton âge, en fait. C'est pas ton niveau d'études, c'est ton âge. Tu disais que c'était un salaire à vie qui allait à 18 ans, 1200 et 90 ans. Tu commences avec un seuil, mais ça dépend le type de boulot que tu fais, ça dépend de la pénibilité du boulot que tu fais. Quelqu'un qui ramasse, par exemple, les poubelles tous les matins et qui se lève hyper tôt et qui fait toute la tournée devrait être payé au même titre, par exemple, que quelqu'un qui a fait, par exemple, un Mac plus 5, parce qu'il y a une pénibilité du travail et que c'est un travail que, par exemple, personne ne voudrait faire. Souvent, il y a cette argumentation, c'est que quand on dit on va rémunérer tout le monde dans un schéma où on dit aux gens que vous travaillez ou non, vous aurez la même chose, crois bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire dans ce cas-là, je vais trouver une occupée. Non, mais c'est ça, dans ton schéma, quand on fait des pompes chez soi, on travaille. Mais ce n'est pas vrai. Tu fais des pompes chez toi, tu ne crées pas de la richesse. tu ne fais pas un truc. Mais je prends un exemple. En fait, les gens font des choses. Mais faire des choses, ce n'est pas ça qui crée de la richesse. C'est-à-dire que ton truc, il faut le payer. C'est l'argent. Tu me disais juste un truc. Je crois que tu as mis le choix sur vraiment ce que vous n'êtes pas d'accord, c'est créer de la richesse. Toi, tu disais 1200 euros, débrouillez-vous. Il faut les créer, les 1200 euros. Là, on ne les crée pas dans ton truc. Tu dis, tu as des gens qui... Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu prends un type dont l'occupation, c'est de faire de la muscu. Il ne crée pas forcément de la richesse. Mais attends, il y a un type qui ne crée pas de richesse et qui accueille de l'argent. Par exemple, les gens qui sont rentiers et qui louent des appartements et qui finalement... Les gens rentiers ne créent pas de richesse. Ce n'est pas vrai. Les gens qui font, par exemple, qui vendent des tableaux, je ne sais pas combien le tableau, la toile comme ça, ne créent pas de richesse. Ce n'est pas vrai. Financer l'aide sociale, etc., ça, ça se paye. Et donc, il faut se situer dans un cadre économique qui permet la création de richesse. Et ce cadre, c'est le marché. On ne peut pas penser hors du marché. On peut, mais si on le fait, on le fait dans un cadre où on ne crée pas de richesse et où donc on n'est pas réaliste. Donc moi, si on est réaliste, on crée la génie. Ça, c'est un argument d'autorité. Si c'est l'effet que ça sur toi, je ne sais pas. C'est un argument d'autorité. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de penser hors du marché. On n'a pas le droit de penser hors du marché. Non, non. Juste si on est réaliste. On n'a pas le droit de façonner le monde dans lequel on vit parce que de toute façon, tout ça, on est dominé. C'est chiant. Non, non. Je n'ai pas dit que c'était dominé. Tu dis être réaliste mais justement, actuellement, on est trop mis dans des cases pour être réaliste. Il y en a qui sortent de cette réalité. Ils veulent sortir de la réalité. Et je pense que c'est là où tu veux en venir. C'est que être réaliste, là où je comprends de ce que tu dis, c'est que tu dis être réaliste. Mais au final, on ne va pas faire un cours de philo, mais qu'est-ce que la réalité actuelle ? Non, mais c'est vrai. Quand je dis être réaliste, c'est vu qu'il y a un mode de production par le marché, c'est que ça fonctionne et pourquoi une personne n'a pas envie de changer les choses ? Ça ne veut pas dire qu'elle est pas réaliste. Après, je finis. Une personne qui a envie de faire changer les choses, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réaliste. Tu vois ? Toi, tu dis, tu en as l'impression que tu es confiné dans la case. Il faut être réaliste. Il y a des vacances dans le marché. Et on peut penser différemment. Ça, tu as totalement raison. Mais je veux dire, moi, je veux changer les choses. Mais dans l'économie du marché. On en parlait ce soir. Mais il faut que ça rend compte qu'il existe déjà. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut tenir compte des réalités. C'est-à-dire dire n'importe quoi, ce n'est pas vouloir changer les choses. On peut vouloir changer les choses en étant concret et donc réaliste. C'est ça que je veux dire. Être réaliste, être concret. Non, non, je pense que tu es très... Moi, je t'aime beaucoup. On passe un super moment. Mais tu m'es très sympathique. Mais c'est juste que, voilà, pour moi, le système où c'est que vous travaillez ou non, vous payez de la même façon. Donc, voilà, c'est tout simplement pas réaliste. Parce que c'est chiant d'avoir des riches et des pauvres, tu vois. Le délire, en fait... C'est la vérité. Ça veut dire qu'il faut être réaliste. Là, c'est la réalité. Là, c'est la réalité. Il y a des riches et il y a des pauvres. Mais ça a cause du système de classe. Mais dire qu'on va donner un salaire égal à tous les gens de 18 ans, c'est absurde. Vous connaissez des gens de 18 ans... C'est pas absurde. T'as les gens de 18 ans du 16e arrondissement, ils n'ont pas besoin de ton salaire universel. Et t'as des gens de 18 ans qui vivent dans les Hauts-Cantons de l'Hérault à Saint-Ponce-de-Automière ou au Kellard, je peux te dire qu'eux, ils auraient besoin d'aide. Rien que ça, c'est... Mais du coup, ça s'équipe. Enfin, tu vois bien. Ah bah oui, ça s'équipe. On donne l'intention à celui du 16e arrondissement, à celui qui vit dans un village qui n'a pas de travail. Mais parce que... On n'a pas besoin de 1000 à décembre. Ouais, je suis pas d'accord. C'est pas grave. On n'est pas... On ira se coucher en désaccord. Mais non, ça c'est sûr. Mais c'était sûr, déjà dit. Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire que rien n'est figé dans le temps. Le fait qu'on soit dans une économie de marché, c'est pas une fatalité.